On est satisfait du résultat et des trois points après du contenu aujourd'hui on ne peut pas s'en satisfaire surtout sur cette première mi-temps qui a été quasiment catastrophique. On a eu pas non plus tant que ça de situation dangereuse ou d'occasion franche. On marque trois buts, on doit avoir cinq à six occasions sur le match donc ça fait un ratio quand même quasiment à 50-60% de réussite. Je pense qu'on a plutôt eu du mal dans la construction, dans les non-ressorties et dans la recherche du jeu combiné à l'intérieur, quelque chose qui habituellement se passe bien. On avait aussi changé de système avec un milieu de terrain avec un triangle inversé. Sur une première mi-temps où je pense qu'on a pris le match un petit peu à la légère, on n'est pas rentré comme il se doit pour un match d'N2. Heureusement qu'aujourd'hui on a eu un grand Lucas Marcella sur ce premier temps qui nous a permis de rentrer à 0-0 sans ces deux arrêts décisifs. Je pense que Seth méritait de mener au score à la mi-temps. Oui aujourd'hui tous les points sont importants, j'ai envie de dire peu importe la manière, ce qui compte ça va être les points. Aujourd'hui il reste huit matchs et l'équipe qui engagera le plus de points, elle aura le sacre au bout donc on va regarder ça et on va se contenter de ça. Mais c'est vrai que nous le staff on n'est pas satisfait de ce qu'on a vu et ce qu'on a produit sur ces 45 premières minutes au moins et on va essayer d'y remédier, on va travailler ça dès lundi. Aujourd'hui avant de préparer Jurassu, avant de préparer Grasse, il faut préparer Tonon, il ne faut pas sauter les étapes. On joue un championnat où on l'a vu ce soir avec une équipe qui est quasiment condamnée, qui a des gros problèmes au sein de son club, qui est venu, qui a produit un football très attrayant et qui a montré un visage dangereux face à nous. Donc aujourd'hui tous les matchs sont difficiles. Nous on prépare Tonon, après on aura une coupure et il y aura Aubagne. Donc on a Tonon en tête et Aubagne par la suite, avant de préparer Jurassu ou Grasse. L'objectif aujourd'hui c'est vraiment d'être costaud. Ce qui est positif c'est que même quand on était moins bien et qu'on a été en difficulté, on n'a pas encaissé de but. Donc ça c'est quelque chose qu'on va retenir de positif, mais c'est la seule chose.